Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo Ranked, ça fait un moment que je n'en avais pas fait et je vois souvent dans les commentaires que vous me demandez quand est-ce que les vidéos Ranked reviennent. Donc ça revient aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, l'écran de Ranked a un peu changé. Ils ont changé aussi leur principe de saison, je ne sais pas trop comment ça marche. Il faut qu'on fasse des weekly games, donc on a 20 games à faire aujourd'hui et ça va sûrement nous donner un classement. Donc là on est dans la division champion, la division la plus haute. En termes d'élo, je suis pas mal descendu, je suis autour des 1300 élo. J'ai beaucoup joué en stream, donc moins sérieusement, donc forcément le winrate est un peu plus bas. J'ai essayé de jouer beaucoup en NMPZ, qui est ma plus grande faiblesse. Mais aujourd'hui, on a un objectif, c'est d'être dans les plus hauts classements mondiaux de cette nouvelle saison. Donc on va tout de suite partir pour les premières games. On est donc parti pour la première game move, donc je pense qu'il faut qu'on sélectionne le mode et qu'on fasse play. On va lancer la première game et on tombe directement, ils ont changé le petit truc là. Donc c'est 1577 de writing, en face un très 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 gros joueur du coup, pour commencer. Ok, en l'Inde, 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 j'ai un peu bossé l'Inde, mais le truc c'est que sur des localisations plutôt urbaines comme ça, en fait il n'y a pas forcément de grosse méta valable. On va juste regarder si on peut voir du langage, en fait ça va être le script qui va être intéressant pour nous. Chica, bon Chica, ça a l'air d'être la ville. Bon, j'aurais bien aimé voir du script, après ça fait un peu banlieue de New Delhi, si je peux me permettre. C'est horrible de se déplacer en Street View comme ça. En fait, ouais, on peut voir. Bon, la ville c'est vraiment Chica. Ok, la Jack Guess, je pense que j'aurais mis pas trop loin de New Delhi. Malheureusement, je ne pense pas qu'on trouvera Chica. Chica, Chica. Bon, on va se mettre aux alentours de New Delhi, juste ici. On était un petit peu plus au nord, Chica pas très très grand. Il vient marquer les premiers points. Ok, du coup, on a un peu d'Europe, un peu de... Hatt, la ville de Hatt, c'est en Belgique ça, Hatt. Avec A-T-H, ouais, juste ici. Hop, allez, on envoie directement. Là, je vais lui mettre, je pense, la pression. Je ne sais pas s'il l'aura, s'il connaît ses villes de Belgique. Il ne connaissait pas ses villes de Belgique, mais il se place très bien en 21 km, regardez. La Belgique, c'est grand, et comment il vient se placer sans avoir l'information ? Donc, je ne connais pas du tout l'adversaire. J'avoue que d'habitude, la communauté compétitive est un peu petite, donc je connais les adversaires, on sait plus ou moins qu'il est l'Egypte qui ne l'est pas. Mais lui, je ne connais pas du tout, qui est kilomètre. Il y avait un panneau kilométrique, c'est-à-dire qu'on n'est pas aux US. Peut-être probablement au Mexique. Bon, là, je viens de faire une erreur, c'est monter, alors qu'il faut tout le temps descendre quand on a une descente. Mexique ou Chili ? C'est ça la question. Ça fait un peu Chili quand même, les montagnes. Ouais, c'est du Chili, je pense. Chili, Chili, pas forcément trop loin de Santiago, on va se mettre juste ici. Voilà, il vient de faire 15 km, sans info, sans info, sans info. Donc ouais, je n'ai jamais trop entendu parler de lui, je ne sais pas trop s'il est légif, mais en tout cas, il joue vraiment très très bien, le guest qu'il vient de faire, c'est un guest de foulée. C'est un guest de foulée, je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Je suis très content de mon guest. Normalement, c'est peut-être Victoria, ça, la province de... Enfin, l'État ou la province, je ne sais pas c'est quoi en Australie, le nom de la subdivision. Peut-être un État, je ne sais pas. Mais du coup, c'est, je pense, Victoria. Attendez, il y avait un petit truc vert au bord de la route. Bon, j'espère que ce n'est pas une borne de route. On va quand même y revenir. E60, E60, alors je n'ai jamais vu des routes comme ça. E60, je pense que c'est des trucs pas forcément indiqués sur la carte. Bon, pas d'informations à première vue. Je ne pense pas qu'il en aura non plus. On va guesse paysage dans la province de Victoria, dans les plaines juste ici. Ok, il avait la bonne route, 8 kilomètres. Ok, bon, c'est un peu compliqué pour l'instant. J'avoue que, bon, là, je ne peux pas faire grand-chose d'autre. Je n'ai pas eu l'info du dernier route. Je ne sais pas s'il a eu d'info ou s'il a reconnu la route, mais... J'ai déjà lu, très fort. Il ressemble un peu à la Thaïlande. Je vais mettre un petit checkpoint. Ça me fait penser un peu au camp de Chabouri, je dirais. On va juste regarder ce qu'il y a écrit ici. Admission Office, Bicycle, Van Carbus. Ok. Oh, peut-être un peu Nord. Je ne sais pas. Amazing. Campfong Fet. Ah, Campfong Fet, ça me dit un truc. Ah, non, c'est Campfong Fet. Ah, je peux tenter de me mettre là, en vrai. Je peux tenter de me mettre là. Oh là là, attends, je viens de faire combien ? 1.3 kilomètres. 1.3 kilomètres, 1722. Ok, on a repris un peu l'avantage dans la game. Le Guest Island est légendaire. Le Guest Island que je viens de faire est absolument légendaire. Je n'étais même pas sûr que ce soit le nom de la province. J'avais un feeling de pas forcément trop Nord. Il y a un panneau de travaux. Est-ce qu'il y a un département ? Département, c'est Joudetout. Joudetout, Bakao. Bakao. Il n'est à un petit part. C'est Bakao, je ne connais pas du tout. Ah si, Bakao, c'est juste ici. Allez, on envoie direct. Là, je fais peut-être une erreur en gaissant un peu vite, mais je pense qu'avec le run précédent, je lui ai peut-être mis un peu de pression, donc je vais en profiter. En plus, on peut voir que le département de Bakao n'est pas très grand, mais on n'était pas dedans. D'accord. Je ne sais pas dans le Joudetout, le Bakao. Et il fait 8 kilomètres. Évidemment. Évidemment, évidemment. Sinon, ce n'est pas marrant. Ok, route américaine. On va avancer tout droit. Je vais regarder si je vois des infos. C'est peut-être mexicain. Ok, alors il me fait faire le bug avec les rollbacks. C'est très chiant. Très chiant, très chiant. Ok, route 40. Il y a l'état normalement. Californie, route 40. C'est celle du sud, il me semble, à 40. Je passe là. Non, oui, juste ici. Ok, on est sur cette route. Voilà, très gros guess. 8,6 kilomètres. Et attention, les Etats-Unis, c'est grand. On vient de lui mettre 3 800 points de vie. Il n'a plus que 423. Ok, on joue bien. On joue bien. Maintenant, il faut juste gratter. Australie, canne à sucre. Australie, canne à sucre. Australie, canne à sucre. On va juste regarder la gueule des poteaux pour savoir si c'est du Queensland ou pas. Ah, je n'ai pas l'impression que ce soit du Queensland. Ok. Si ce n'est pas du Queensland, normalement, c'est juste là. Vas-y, je prends le risque. Je prends le risque. Canne à sucre, normalement, c'est sur la côte. Sur la côte du Queensland. Mais il y en a aussi un peu autour du New South Wales. Donc, on va mettre la pression. Pas forcément super sûr de mon guess, mais ça ne joue à pas grand-chose. Et celle-là, elle est belle. Celle-là, elle est belle. 102 kilomètres, exceptionnel. Et là, on va se mettre très très bien en termes d'Elo, il me semble. Comeback victory. Attendez, je crois que ma caméra gâche un peu tout ça. Du coup, je viens de marquer 94 points. Ok. Et du coup, il y a un petit rating. Plus 26. Je viens de prendre plus 26 d'Elo. Je suis mis 337. Du coup, et là, on peut voir que j'ai pris 94 points. Donc, hop. Ok. Donc là, on a le classement. On a le classement. Et en fait, en termes de points, Frenzy était le numéro 1 mondial. On vient de battre le numéro 1 mondial de cette nouvelle saison. En tout cas, je vous propose de partir directement sur la deuxième game move. C'est parti. Et on affronte un Français. Arglav, 1112 d'Elo. Ok. Donc, normalement, il est quand même un cran en dessous de nous. On va directement regarder le panneau. Welcome to Howard County. Plaque avant. On va aller de l'autre côté parce que là, on a l'air de s'enfoncer dans la forêt. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Là, c'est pas mal. Ce qu'on pourrait avoir. Est-ce qu'il pourrait... Pas à Buxent. J'arrive pas à voir s'il y a le nom d'État ou quoi écrit dessus. Là, je pense qu'il va être Howard County. Welcome to Montgomery County. Envie de mettre la pression. Envie de mettre la pression. Ok. Bon, il a guesse déjà. Je t'avoue que là, pour le coup, j'ai vraiment pas trop d'idées dont on est. Juste aux US. Adopt Road Ashton. Ça fait des noms un peu, genre par là. La Massachusetts et tout. J'ai même envie de me mettre Pennsylvania. Vous savez quoi ? Je vais mettre limite dans l'État de New York. Ok. C'était Maryland. Maryland, Maryland. Les États-Unis, c'est grand. Donc, on va lui prendre 1200 puntos. Du coup, on a vu que les AVD points par rapport au nombre de rounds. Je n'ai pas du tout compris comment ça fonctionnait encore. Mais en vrai, on va juste faire nos games. Et on verra à la fin le bilan de tout ça. Sucré. Sucré, Sucré. Sucré, juste ici. Je vais me mettre dans la ville. Directement, on va mettre la pression. Je pense qu'il aura ci. Il y a écrit Sucré, pas DIA. Mais j'avoue que, bon. Ce n'est pas du tout... Je ne sais pas si Padilla est une ville ou quoi. Ok. Ah ouais. Ah, il Padilla. Oh, j'aurais pu faire mieux. J'aurais pu faire mieux. J'aurais pu lui gratter plus de 1000 points là-dessus. Maintenant, petit round 3. En tout cas, j'aime beaucoup comment ça fonctionne un peu, cette nouvelle saison et tout. Ça rafraîchait un peu le jeu qui était quand même assez monotone sur les dernières saisons. le 15 kilomètres. On continue de gratter des rounds. Je ne sais pas si, du coup, gagner des rounds a de l'importance pour le nombre de points qu'on va gagner. Novaves. Novaves, on a les panneaux d'entrée tchèques. Donc voilà, il y a une petite différence par les panneaux d'entrée de ville pour différencier tchéquie et slovaquie. Donc là, normalement, c'est bien de la tchéquie. Novaves, je ne connais pas la ville. On va juste se mettre en plein milieu. Oui, il s'est mis en Slovaquie. Novaves, je crois que c'est une grosse ville. Novaves en Slovaquie. Mais bon, là, c'était les panneaux tchèques. Cambodge, Cambodge. Cambodge, Cambodge. Cambodge, ça m'a l'air d'être un Cambodge un peu excentré. Quand c'est très vert comme ça, ce n'est pas forcément des trucs du centre. On pourrait être dans les communes de l'Est. C'est pour ça que j'ai tenté un centre un petit peu quand même au-dessus de la capitale. Un petit peu plus que d'habitude. Et 670 points, puisqu'on était bien dans le Nord, en effet. Donc, vous pouvez voir que mon petit avatar, il est cool. Je l'ai changé, je l'ai modifié. J'ai rajouté quelques trucs. Quelques trucs, quelques trucs. Ça ressemble un peu au Mexique ou Colombie, je pense. Là-bas, il y a l'air d'avoir un panal. Il y a l'air d'avoir un panal. Ça a l'air d'être très mexicain. La route 200, Guatemala. Et... Attends, la route 200. Où il parle du Guatemala ? La route 200, on serait sur celle-là. Et là, on sort vers Puerto Arista et Tonala. Regarde. Puerto Arista et Tonala. Puerto Arista, c'est juste ici. Et Tonala, juste ici. Donc, on doit être quelque part sur la 200, juste par là. J'envoie direct. Je lui mets la pression. Je n'ai pas cherché le 5K, mais regardez. On doit être par là. On voit qu'on est sur une voie ferrée. Bon, voilà. C'était un petit peu plus loin. 7 km. Et là, on va marquer combien ? 1818 points. Il n'a plus que 646. Là, il ne faut juste pas faire de gros chocs. Rune de 10, dégâts x4. Donc, il faut savoir qu'ils ont aussi changé la map sur le jeu. Donc, maintenant, il n'y aura plus trop de possibilités d'avoir des points qu'on avait déjà eus. Hôtel Bali. Ah. Non, ce n'est pas des toits de Bali, ça. Ce n'est pas des toits de Bali. Ce n'est pas des toits du Rante Pao. Attendez, il me faut d'autres confirmations. Ce n'est des toits de... Mais. Attends, quoi ? What the fuck ? Les gars, ce n'est des toits de Rante Pao ? Enfin. Ce n'est des toits de Wessumatra ou Rante Pao ? What the fuck ? Ouais, c'est des toits... Attends. Janan Gourou, Kabupaten, Tapa Mouli, Utara. Non ? Regardez, c'est traduit. Ah ouais, non, mais c'est traduit. On est là. On est là-dedans. On est là-dedans. Ah oui, regardez. Les toits. Les toits comme ça, là, c'est... Il y en a beaucoup dans le Nord Sumatra. Dans le Ouest Sumatra. Je crois qu'on est sur Samosir, en plus. Il y avait des traductions. Ouais, ouais, non, mais on était carrément par là. Très, très gros. Il y a 63 kilomètres. J'ai mis un petit moment avant de m'en rendre compte. Mais on a dominé cette game. On va logiquement prendre du Puntos. Je vous bouge la petite caméra pour qu'on regarde ce total de scores ensemble. 90 points, du coup, grâce à une victoire. On a pris plus, c'était l'eau. Et on a pris 8 points de winning round. Ce qui nous fait... Ce qui nous place, du coup, 146ème monde. Avec 192 points et 2 matchs, 2 victoires. On va donc partir sans attendre pour la 3ème game. On est donc parti pour la 3ème game. Un autre Français avec un petit peu plus d'élo. Il est assez proche de moi. Hugo1293. On va lui envoyer un petit coucou. Il ne répond pas. Super, super, la gentillesse. Bon, on est en Afrique du Sud. Ça fait un peu penser au cap en termes de ville. Je vous avoue. Stellenbosch. Stellenbosch, c'est même une ville qui est juste ici. On va envoyer dans le centre-ville de Stellenbosch. Il a eu également, assez rapidement, 193 mètres. Ok. Ça ressemble à la Turquie. On va aller dans le village. Regarder sur les poubelles ce qu'il y a écrit. Belédési, Seldouk. Ok. Bon, ça commence par S-E-L, quoi. Là, on a des informations ou pas ? Non. Maïdan, Conard. Et la ville de Conard. Très marrant. Très marrant, très marrant. Mais ça ne nous dit pas où on est. Ça ne nous dit pas où on est. Là, on a un panneau avec des informations, peut-être. Qu'est-ce que tu vas nous dire ? Selçukou. On est dans la ville de Selçukou. Bon, je ne sais pas où c'est. Si on regarde un peu les maisons, quand même. Je ne sais pas. On va se mettre dans le centre. Je ne sais pas du tout où est Selçukou. Ok. Cogna. Il y avait peut-être l'info Cogna, je pense. En tout cas, il vient de faire un 15 kilomètres extrêmement rapidement. Allez. Ça a l'air d'être européen. Peut-être Turquie, again, ou Italie. Regardez le panneau assez rapidement. Non, c'est du Portugal. Écoutez, on va jouer rapidement. Parce qu'il va jouer rapidement. On n'est pas trop dans le nord, je pense. On est dans la partie centre-nord. C'est pas mal. Ok. On gratte des points. On gratte des points. On gratte des points. On ne va pas en gratter beaucoup. 343. Mais voilà, pendant ce temps-là, ça nous remet petit à petit dans la partie. On va juste attendre un point qui pourrait être favorable pour moi. Ok. Ok, bon. On va tenter. Signer. Voilà, on ne va pas prendre de... On ne va pas jouer les panneaux ni tout ça, écoutez. Il a l'air d'être Bayside, peut-être, la ville. C'est un peu late. C'est un peu late, mais bon, je pense qu'il l'aura également. Oh, j'aurais dû peut-être un peu prendre mon temps. Mais on va quand même marquer des points. On a marqué 3000 points. Vous voyez que le gameplay est rapide. Et là, on est très important. Ça fait penser autour du lac. Je pense qu'on est en dessous du lac, non ? Ouais, on est en dessous du lac. Malheureusement, on ne va pas prendre beaucoup de points, parce qu'il s'est mis Beachcake. Alors, si, 1065 points. C'est dommage que je ne peux pas punir beaucoup plus, malheureusement, sur celui-là. Parce que là, c'est vraiment son guess. Pas foufou. Pas foufou, pas foufou. On va regarder s'il y a la petite plaque. Non, il n'y a pas l'air d'avoir la petite plaque. Oskar Senate. Attendez. Attendez, attendez. Il va y avoir une petite confirmation avec les panneaux de rue. Non, ça parle de l'anglais. Ça parle de l'anglais. Donc, on est dans les Mariannes. J'ai même vu qu'elle avait écrit Kagman, mais je ne pense pas qu'on va trouver le truc. Si Kagman, c'était juste là. Oh là 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 là. Là, j'aurais pu gratter des petits puntos. Bon, pas grand-chose, mais j'aurais peut-être pu gratter un peu. Il ne faut pas que je la perde, celle-là. Il ne faut pas que je la perde. Ça fait une grosse partie du travail. Ça ressemble à la Finlande. Je vais directement partir là-bas. Je vais juste regarder quand même avec les panneaux de rue. Oui, c'est bien la Finlande. Avec les montes, il y a du relief. J'ai envie d'envoyer full nord. J'ai envie d'envoyer full nord, mais on va quand même attendre un panneau ou une petite confirmation. On ne va pas prendre de risque bêtement. Attendez, je ne vais pas passer un panneau là. On ne voit pas que j'ai passé un panneau. Non. On va juste regarder. Non. Ça, je pense que c'est le nom d'un lieu dit. On s'en fout. Allez, là, il faudrait vraiment un panneau. Mais en vrai, c'est celui qui va arriver le premier au panneau, qui va avoir la victoire. On ne va pas se mentir. On ne va pas se mentir. Je ne pense pas qu'il va envoyer tant qu'il n'aura pas d'infos. Donc, si je vois qu'il envoie un guess, c'est que je suis vraiment dans la merde, pour être honnête. Et là, on peut dire qu'il n'y a pas de panneau. Il n'y a pas de panneau. Je commence un petit peu à stresser. Surtout qu'il vient d'envoyer. Oh putain, le relief. Non, c'est impossible que ce soit sud. Vous savez quoi ? J'envoie nord. Et puis, lui, il a fait 320 mètres. Donc, il a visiblement eu l'info. Il a visiblement eu l'info. C'est dommage, parce que je n'ai pas forcément apprécié de jouer trop la game contre lui. On ne vient prendre que 5 points. On ne vient prendre que 5 points et moins 18 élo. Bon, attendez. Je vous mette ça, si vous voulez, le petit bilan. Je n'ai pas trop aimé la game contre lui. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Après, on n'a joué que 3 games sur 8. Ça va être très, très long à jouer. Vraiment, les gars, ça va être très, très long à jouer. On relance direct. On n'espère pas retomber contre lui. On a trouvé une game contre un joueur à 1334 d'élo. Donc, il est très légèrement au-dessus de nous. Il a un pseudo chinois avec un drapeau des Palau. Donc, j'avoue que j'ai un peu peur que ce soit un smurf. J'ai un petit peu peur que ce soit un smurf ou un truc un peu chelou. Un compte un peu chelou. Là, j'avoue que je ne suis pas forcément très rassuré. Sachez que si j'avais des couilles, je me serais mis là vers Maastricht et tout. Mais on va aller plus au centre du pays. Ben ouais, j'aurais dû avoir des couilles parce que j'avais le feeling. C'est rare. C'est rare que j'ai le feeling. En lui, il s'est mis France. C'est très marrant. J'ai pensé à de la Russie. Attends, elle est blurred l'antenne ? Elle est blurred. Blurred. Attends, est-ce que c'est vraiment la Russie ? C'est ça la question. Parce que là, je joue tellement en Russie que je suis un peu matrixé par le pays. En vrai. On ne va pas se mentir. Un peu matrixé par le pays. Je vois le pays un peu partout. Mais... Non, ça ressemble à de la Russie. Si c'est blurred l'antenne, normalement, ça peut être Tula ou Bryansk, non ? Non, c'était Smolensk. On vient faire un très beau guess. Néanmoins, 1196 points. La Russie, c'est toujours un plaisir. Parce que j'ai pas mal bossé le pays. J'ai un peu peur, j'ai un peu peur, je vous avoue. On a de la Russie encore. Oh, un point avec du cabbage comme ça. Ça. Ah, j'ai envie de guess. Ah, j'ai envie de guess. Si c'était vers Novgorod, je pense que je vais lose. Et il y a une possibilité que ce soit ça. Oh putain, je crois qu'il y a une vraie possibilité que ce soit ça. Mais... Ok, non, c'est bon. J'avais la route. J'avais la route, j'avais la route. Et bon, là, il s'en sort très très bien. Regardez où il guess n'importe comment dans l'Oblast. Et il s'en sort très très bien. Bon, 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 ça sent pas très bon. Ça sent pas très bon, ça sent pas très bon. Parce que plus les rounds passent et plus mieux ils jouent. On est au Canada. Et ça fait pas forcément Québec, je dirais. Je n'ai pas vu des... Ah, attends, si, c'est Québec. C'est Québec quand le panneau est détenu par les deux trucs comme ça. Je pense que je vais guess Québec. Je vais juste regarder l'écriture pour être sûr. L'adresse du bonheur. On va se mettre vers Québec City. On va se mettre vers Québec City parce que, regardez, il y a des montagnes, c'est rural. Je vois pas trop ça autour de Montréal. Ça peut être plus au nord, même en Caspésie et tout. Ok. Ok, ok. Là, on va prendre des Puntos. Là, on va prendre du Puntos. 2 300. On ne gagne pas. On ne gagne pas. Il lui reste 311 points. Aïe, aïe, aïe. Complicado. Complicado. Et la round de 16 dégâts fois 7. J'ai pas le droit de la perdre, celle-là. J'ai pas le droit de la perdre. On va direct essayer d'aller là-dedans. Le village, ça fait un peu Slovénie, je dirais. Ah non, Autriche. La ville, c'était Radoschenes. Radoschenes, Radoschenes, Radoschenes. Je ne sais pas si j'essaie de jouer le temps. Je ne sais pas trop comment je dois jouer cette game. 1, 1, 1. Radoschenes, Radoschenes. On arrive sur une plus grosse route. Attendez, je vais mettre un checkpoint. On est entre Bad Gleischenberg, Off et Truc. Attendez, je vais regarder s'il y a des plus gros panneaux. Là, c'est peut-être un panneau avec des routes et tout. Non. Il faut que je me rattache. Il faut que je me rattache à ça. Je n'ai pas le choix. On va regarder. Du coup, Off, Bad Gleischenberg et Aberdeen. Ça fait Sud en vrai, je ne sais pas. Là, il y a des villes en bas d'ici. En vrai. C'est agricole. C'est un peu plat. Je vais me mettre là. Vous savez quoi ? Je vais me mettre là. Parce que ça peut être toute cette zone. Et là, je lui mets la pression. Je me dis qu'il n'a pas d'informations. Il va peut-être stresser. Il va se dire, oh putain, il l'a, il l'a. De toute façon, je ne pense pas que je peux perdre là-dessus. Ou alors, je serais vraiment très unlucky. Ok. Waouh, putain. Ah oui, Bad Gleischenberg. C'est grand. C'est grand. Et là, il me met 2.219 points. Ma stratégie très peu payante. Ma stratégie qui m'a foutu dans la merde. Ce sera le dernier round. Ce sera le dernier round, les amis. Ça ressemble au Panama. Putain, c'est le Panama. C'est le Panama. C'est le Panama. Regardez. La Colorado qui est quasissimo. Chitler. Vous savez quoi ? Vous savez quoi ? On m'en voit ici. Dans le centre. Ah, Chitler, non. Chitler, c'est juste ici. Oh non. Je m'en suis rendu compte après. Chitler, c'est juste ici. La Colorado. Ça doit être pas loin. Oh non, 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 non. En vrai, je suis pas très loin. Je suis pas très loin, mais il l'a. Oh putain, Gabriel, quel con. Quel con, quel con. Ah, là, ça pardonne pas. Et là, ça pardonne pas. Il a joué n'importe comment. Et là, ça pardonne pas. J'ai mal joué, j'ai mal joué, j'ai mal joué. Alors que j'avais la game en main. Trop bizarrement. Ah, merde. Et là, ça va être compliqué. On a fait que la moitié des games move. On a fait que la moitié des games move. Et je recorde depuis 46 minutes. Vous savez quoi ? Je vais faire une petite game no move. Directement, on tombe contre Rue Ogong. Il a pas d'élo. On voit pas son élo. On voit pas son élo. On voit pas son élo. Ok, ça ressemble... J'allais dire, avec l'antenne Colombie-Équateur, mais c'est pas du tout un paysage Colombie-Équateur. Est-ce que ce serait juste un Mexique un peu chelou ? Avec le cactus, il y a moyen. Vous savez quoi ? On va se mettre dans cette zone. Ok, c'était bien. Le Mexique, il l'avait également. Et petit round de 7. Les dégâts sont assez élevés. Attends, j'étais en train de me dire pitié. C'est pas d'USA. Dan Bowling. Oh, bah non, c'est pas des USA. C'est du Danemark, ça. Attends, quoi que, la plaque est jaune. Non, c'est du Danemark. C'est du Danemark. On a envoyé au milieu de tout ça. Là, il va falloir un petit round. Ce serait bien un round Russie ou France pour essayer de reprendre des points, voire de gagner la game. Parce que là, c'est des rounds de merde qui n'ont aucun impact sur la game à part faire monter les multipliers. Donc, regardez, je ne l'ai marqué même pas 200 points. Donc là, il va falloir commencer à avoir des rounds un peu plus compliqués. Ça fait penser à la Suède. Suède ou Finlande ? Lequel des deux ? Avec le relief et tout comme ça, ça fait un petit peu plus Suède. Mais c'est trop bizarre. J'ai trop envie de mettre Finlande. Il faut voir comment j'ai envie de mettre Finlande. Mais c'est bizarre. Finlande là-dessus. Non ? Qu'est-ce que vous envoyez, vous, là-dessus ? Vous savez quoi ? Je vais partir sans Finlande. Je n'aime pas Finlande. Je n'aime pas Finlande. Je ne sais pas. C'était Suède et je perds là-dessus. Mais ouais, c'est logique. C'est logique. C'est logique. OK, je ne perds pas là-dessus. Mais bon. Je fais des erreurs. Je fais des erreurs que je ne fais jamais d'habitude. Puis, il n'en fait pas, quoi. La décorature. Hawa Steel, Hawaï, Alohawar. Oh, les stickers. Oh, les stickers. Attends. C'est Wisconsin. Sticker du Wisconsin. Allez, je me mets dans le centre du Wisconsin. J'aurais peut-être dû me mettre dans une grande ville. Vous voyez, ces stickers sur les poteaux, c'est que dans le Wisconsin et dans la péninsule nord du Michigan, là. J'espère qu'il ne l'aura pas. J'espère qu'il ne l'aura pas. Ah, let's go. C'est win, normalement. C'est win, c'est win. 4354, c'est win. On vient battre un Américain sur son propre pays. Et là, 97 points. On prend un petit plus 12 Elo. Même si l'Elo, on s'en fout. Là, c'est surtout bien se placer dans la saison. 99e monde pour le moment. On va relancer une petite Game No Move directement. Et on a trouvé une game contre Massamune. 1388 Elo. Il est vérifié. Je crois que je l'ai déjà joué. Il est très fort, ce mec. Il est très, très fort, surtout en No Move. Je pense que je l'aurais éclaté en Move, mais en No Move, là, c'est un peu complexe. La voiture foncée comme ça. Le poteau. Qu'est-ce que le poteau nous dit ? Le poteau, il me donne envie d'aller par là, quoi. Le poteau, il me donne envie d'aller par là, dans ces zones-là. Je vais y aller. Normalement, c'est pas Tasmani. OK. J'aurais dû même aller plus au nord. Mais bon, l'Australie, c'est grand. J'avoue que contre un joueur qui est fort comme ça, commencer la game en prenant 1000 points quasiment dès le premier round, c'est une très bonne chose. Une très, très bonne chose même. Maintenant, il ne faut pas lui redonner ses points. Ça fait Afrique du Sud, très proche Botswana. Dans ces zones-là, j'ai envoyé, mais mon guess ne s'est pas validé si c'est bon. OK. On était en dessous de Jobourg. OK. J'avoue que je ne m'y attendais pas trop. Je ne m'y attendais pas trop. Attention, ça a l'air d'être les US encore. Les US encore, les US. Webb et Byron. Webb et Byron. Il n'y a pas trop d'éléments. J'aurais bien aimé voir s'il y a une plaque avant sur la voiture. Ça fait très les états pauvres du Sud. Regardez-moi ça. Il y a des matelas dans la rue et tout. Ça fait un peu les états pauvres du Sud à mon avis. Je pense que je vais mettre, vous savez quoi, un petit edge sud entre frontières Tennessee, Alabama, Georgie. Ça ne me surprendrait même pas que ce soit la Louisiane d'ailleurs. C'est aussi un état assez pauvre. Oh putain, c'était Détroit. Oui, Détroit, c'est super pauvre. Par contre, Toronto là-dessus, s'il te plaît, frérot, genre Saint-Toronto là-dessus. Why not ? Mais bon, je ne sais pas à quel moment tu peux Saint-Toronto là-dessus, mais tranquille. 94, 63, le numéro. 63, normalement, c'est le sud de cette partie-là. Le sud du Goyas, il me semble. Alors 63, normalement, c'est le Goyas. Je crois bien que c'est le sud ou le nord du Goyas, il s'est mis le nord, donc c'est peut-être nord. Mais qu'est-ce qu'on foutait là-bas ? Pourquoi le numéro était fake comme ça ? En tout cas, pas cool. Pas cool, pas cool. Et puis ça, c'est quoi ? La Russie White Car. C'est de la Russie White Car ? Genre un tombeau de Lipetsk par là ? Am I crazy ? Am I crazy ? Est-ce que je viens de faire une dinguerie ? Est-ce que je viens de faire une dinguerie dans le mauvais sens du terme ? Oh non, let's go ! C'était bien Lipetsk. On vient chercher la win là-dessus. On vient chercher la win là-dessus. Putain, mon skill Russie, énorme. Mon skill Russie, énorme, et on vient marquer 94 points, se placer 74ème monde. Ok, no move, c'est censé être une de mes faiblesses. Et pour l'instant, on est en train d'enchaîner. On est en train d'enchaîner, on tombe contre Luke, Luke Kanan, joueur américain. Allez, pas de dinguerie cette game, on commence pas la game en donnant des points à notre adversaire. Après, il faut voir que j'ai un petit doute sur celui-là. J'ai un petit doute. Ça fait très philippine le pavement comme ça. Mais le paysage fait Mexique. C'est jamais philippine un truc comme ça, non ? Je pense que c'est jamais philippine. Mais le pavement, je sais pas. Le pavement, c'est 100% philippine. Quand je vois tout ça, je me dis, les pains, j'ai regardé les pains, c'est 100% mexicain ça. Les arbres comme ça. Je sais pas, j'ai du mal à envoyer philippine là-dessus. Tout fait philippin. Tout fait philippin. Tout fait philippin, mais je vais quand même aller au Mexique. Tiens, pas philippine. C'était les philippines. Ah, putain, dommage. Là, je recommençais la game avec... En plus, philippine, je me serais mis exactement dans cette zone-là. Ah, je commençais la game avec 4500 points d'avance si je faisais pas cette connerie. Oh, puis ça, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas du Groenland, ça. Ah, c'est pas du Groenland ? C'est de trop mauvaise qualité pour que ce soit le Groenland, quoi. C'est pas l'Islande ? Ah, je sais pas. Je sais pas. Ever, un truc pourri en Nouvelle-Zélande et tout ? Non. Ah, moi, j'hésite entre Islande et Ferroé là-dessus. Je pense qu'en vrai, j'envoie Islande. J'envoie Islande. J'envoie Islande parce que je me dis que ça peut être Ferroé et ça peut être Groenland, quoi. What the fuck ? Je sais pas si vous vous rendez compte que la game vient de commencer par deux rounds où on n'a inscrit aucun point. Il faut voir vraiment le kilométrage. Combien de kilomètres on a fait sur ces deux premiers rounds ? Ce serait très marrant si vous voulez faire le petit calcul et me le dire dans les commentaires. À nous deux, cumulés sur les deux premiers rounds. Il y a au moins 40 000 kilomètres, non ? Oh, le niveau. Ok, bon, là, je lâche des points un peu bêtement mais bon, ça faisait pas Nord-Espagne. Pas Nord, à la limite, je comprends le guest dans cette zone-là. Allez, il faut que je me reconcentre. Là, j'étais un peu perturbé par les premiers rounds. Bam, 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 on va envoyer dans le centre. Durbel, no skill. Ça pourrait être Saint-Louis, c'est très sableux, ça pourrait être au bord de la mer, ça pourrait être Saint-Louis, ça ne me choquerait pas, même tout bas, tout bas, c'est super sableux. Ok, c'était juste par là, il s'est mis au Nigeria. Nigeria, why not ? 3 600 points. Super set game. Bon, je vais dire c'est une faute professionnelle mais c'est le poteau, on est bien d'accord, c'est Nord Nord Sumatra, puis c'est du maïs, maïs Nord Sumatra. Pam, 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 près de mesdames, je crois que ça peut être Rio également. Vous voyez la belle parabole, j'espère qu'il ne va pas faire un guess de fou, non, parce que normalement, là j'ai un très bon guess, voilà. Oh, on était sur l'île de Nias même. Ok, ok, bah, c'est win, c'est win, c'est win, le no move se passe un peu mieux que les game moves, là c'est le petit 98 points et top 47 mondes à l'heure actuelle où on parle 47 mondes. Ok, ok, ça commence bien, on va lancer cette quatrième game no move. Encore un joueur américain mais avec pas mal d'élo, il a plus d'élo que moi, 1373. Ok, ça ressemble à l'Afrique du Sud, il y a les poteaux de toute cette zone-là, je pense que je vais mettre juste proche de Pretoria. En vrai, c'est avec les plaines comme ça vertes, ça pourrait même être un peu dans cette zone-là mais je ne sais pas si les poteaux sont également présents ici. Il faudrait que je révise mes poteaux d'Afrique du Sud parce que je ne les ai plus trop trop en tête. Wesh ! Ah oui, on était dans une zone bien excentrée. Il ne l'a pas eu non plus, il ne l'a pas eu non plus, il ne l'a pas eu non plus, on a marqué quand même 7 petits puntos. On va voir la gueule des points. Léa, la Doltia, Doltia, Italie, il fait que ce soit Italie très sec comme ça, c'est probablement la Sicile. Ça peut être aussi la Sardaigne mais là, ça fait vraiment très Sicile avec les petits vallons comme ça. Non, le bon guest Sicile, magnifique. Magnifique, magnifique, dommage, pas de multiplieurs, ça ne nous permet pas vraiment de nous remettre dans la game, il a encore un peu d'avance, parce que là, s'il y avait des multiplieurs x2 ou x3, c'était la game quoi. Un peu dégoûté, un petit peu dégoûté, un petit peu dégoûté. Il faut voir, pour moi, soit on est par là, soit on est au-dessus de Nairobi. Je vais mettre au-dessus de Nairobi en espérant qu'il fasse la même. J'ai quand même vachement peur de cette zone-là tout autour du lac. Non, au-dessus de Nairobi, il fera d'ailleurs très bon guest de nous deux. 15 km et 17 km. C'est l'Argentine. Arrêt. Acundo. C'est l'Argentine ou c'est le Mexique ? Ça me fait penser à une route comme ça. Ça me fait penser au Giga Sud de l'Argentine. Peut-être pas au Giga Sud, mais dans cette zone-là, vers Chubut. pour être dans ces zones-là. Vous êtes d'accord, non ? À moins que ce soit Terre de Feu. Mais non, Terre de Feu, ça ne ressemble pas à ça. En fait, de base, je peux penser à la 3, mais il n'y a pas d'orientation qui correspond bien à la 3, à part si on est vraiment dans cette zone-là. Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut être plus au sud, à la limite ? 1.2 km. Bon, bon, c'est dommage que ça ne me permette pas de gagner la game, mais j'avoue que le 1.2 km, pas trop mal. pas trop trop mal, écoutez. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Voiture blanche comme ça ? C'est asiatique, j'aurais dit peut-être de l'Indonésie ou des Philippines. Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que voiture blanche, il y en a aussi au Chili ? Mais c'est jamais Chili, ça ? Ah non, ça si c'est Chili. Ah, je ne sais pas, j'aurais dit Indonésie ou Malaisie. Mais quoi, je vais me mettre sur Java et puis on va prier Philippines ever, mais Philippines, le béton ne fait pas Philippin. Enfin, il n'y a pas de béton d'ailleurs, la route ne fait pas Philippine. Qu'est-ce que ça ? Je n'arrive pas à m'imaginer pour moi, c'est vraiment soit l'Asie, soit le Chili et ça ne fait pas Chili. Ok, c'était bien l'Indonésie. C'était bien l'Indonésie et on était même sortis morts. Très bien. Il faut voir. Il faut voir, il faut voir comment va se terminer cette game, mais j'avoue que là, la confiance, j'ai un peu perdu la confiance que j'avais. J'ai l'impression que ça fait très graisse. de toute façon que ça fait très graisse. Non. Je vais me mettre au centre, écoutez. Je ne vois pas trop ce que ça pourrait être d'autre à part peut-être la Turquie. Ah, putain, c'est vrai que de la Turquie, maintenant que j'y pense. Les maisons comme ça, la Turquie, maintenant que j'y pense. Non, c'était brouillant la Grèce. Et c'est win, ça. C'est win. Let's go. Let's go. Another win. Ah, c'est mieux. On se débrouille un petit peu mieux en no move. Les games ne sont pas forcément super rassurantes. 41e place mondiale à l'heure où je vous parle. On a fait 8 games seulement sur les 20. Bon, étant donné qu'on a fait la moitié des games move, no move, je vous propose de se faire peut-être deux NMPZ. Comme ça, on se fait la première moitié. La première moitié, la première moitié. Par contre, on est à plus d'une heure de record, ça va être chigallon. Oh non, Ocean Man. Non, 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 je ne peux pas. Il est trop fort, lui, en MPZ. Non, pas lui. La première game NMPZ que je lance pour un mec fort, sérieux. Allez, je mets un coucou s'il veut, mais là, ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon, ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon. On rappelle que le NMPZ est ma plus grosse faiblesse. que le winrate actuellement de mes games en ranked et en MPZ sur plus de 100 parties, je ne suis pas bien haut. Je suis à 55%. Est-ce que je loupe un élément avec ça ? Non. Puis là, ça ne m'aide pas, ça. C'est normal que j'hésite entre le Brésil et la Thaïlande. C'est normal que j'hésite entre le Brésil et la Thaïlande ? C'est Thaïlande plutôt, ça. Ce n'est pas Brésil. Ah si, c'est Brésil, et le frérot il va nous chercher l'État précisément. Quitte à se faire baiser, autant que ce soit assez violent. Parvient jusqu'à moi. Et si j'avais un feeling ? Si j'avais un feeling ? Non, c'est... Je ne sais pas, c'est South Australia ou la Russie ? Ok. Oh, let's go. Let's go, let's go ! Allez, les Puntos. 2526, qui a dit que c'était fini ? Qui a dit que c'était fini ? Bon, c'est peut-être le dernier round qu'on est en train de jouer là. C'est pensé à de l'Autriche. Je vais guess rapidement. L'Autriche par là. Ok. Pourquoi le round d'Australie ? Ah, mais attends, on en va marquer des points aussi. Pourquoi le round d'Australie n'était pas là au moment où j'en avais besoin ? Parce que là, j'aurais fini la game. En fait, c'est tellement random ce mode que là, good luck. Good luck à celui qui va gagner entre lui et moi, mais j'espère que ce sera moi. Ça fait très turc ces potos. Ça fait très turc, mais en même temps un paysage si bulgarien. C'est-à-dire un paysage tellement bulgarien. Là, je vous vois déjà dans les commentaires. Ne commencez pas à venir me rectifier. Je sais, je rigole. Il n'y a pas de voiture comme ça en Turquie. Alors, on part là, quoi. Vas-y, je le tente. Enfin, la Grèce. Ça peut être la Grèce, sinon. Ça peut être l'Espagne, sinon. Ça peut être l'Espagne, sinon. GG à lui. GG à lui. En vrai, j'aurais pu gagner la game, mais dans tous les cas, je ne la méritais pas. Deux points, on a pris. Deux points, deux points. Et là, du coup, j'espère qu'on ne va juste pas retomber contre lui. J'espère juste qu'on ne va pas retomber contre lui. Eh bien, écoutez, retomber contre lui, c'est my bad. En vrai, je l'ai relancé, je n'aurais pas dû relancer contre lui. Allez, après, on a vu que ce n'était pas mort, mort, mort. C'est un peu suède, ça. Un peu suède. Ok, nickel. On va prendre 300, 400 points pour commencer. 354. Les estimations sont bonnes. Les estimations sont très très bonnes. Là, Thaïlande, Thaïlande, très sec comme ça. Je ne verrai pas ça trop loin de Bangkok. Ça me fait penser aux Sarabouris beaucoup, la province un petit peu peut-être de Patchumtani. Je vois peut-être un peu ça à l'est. Mais en vrai, j'aime beaucoup proche de Bangkok là. Oh, le feeling est bon. Le feeling est bon. En plus, je vais te call les bonnes provinces. Je vais te call les bonnes provinces. Lui, il envoie sud des Philippines. Je me dis qu'il y a un monde. Là, je me dis qu'il y a un monde. La game, elle commence dans un meilleur scénario que le précédent. Pour moi, en tout cas, je n'ai pas l'impression de voir la plaque correctement. De toute façon, je ne la connais pas. Je ne la connais pas dans tous les cas. Après, ça fait très Arizona, Nouveau-Mexique. Peut-être même un peu sud des deux États. Je vais me mettre entre les deux. On me rappelle qu'on est contre un joueur américain. Là, il peut nous baiser comme il faut. C'est juste la Californie. Là, ça va marquer des points. 460. Là, j'ai quand même un sacré avantage. Il ne faut pas que je choque. Après, j'avoue que si on peut me mettre autre chose que des rounds américains, quand je joue contre un américain, ce serait plaisant. Ce serait plaisant parce que là, je ne sais pas, ça ressemble à Détroit et ça ressemble à Chicago. Vous savez quoi ? On va se mettre au milieu de tout ça dans une ville bien pourrie genre Cincinnati, bâtiment un peu d'une époque industrielle. C'était Birmingham. C'est Birmingham. Au moins, j'ai eu un bon feeling. J'ai eu à peu près le même feeling que lui. J'ai eu à peu près le même feeling que lui. Ça, c'est un autre round d'Amérique. C'est un autre round d'États-Unis. Je ne sais pas. C'est le Kentucky, j'aurais dit. C'est peut-être le Canada, en fait. Ah, putain, le Missouri. J'avoue que, en vrai, j'ai très bien commencé la game avec ce petit round Thaïlande. J'avais espoir. Mais si le jeu me fout 3 rounds d'USA d'affilé contre un Américain, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Surtout s'il y a un round comme ça qui arrive juste après. Je ne sais pas. Sri Lanka peut-être. Guatemala, maybe. Si je regarde un peu comme ça. Il faut voir comment j'ai envie d'envoyer le petit Sri Lanka. Le petit Sri Lanka des familles. Ça pourrait être la Colombie. En vrai, je vais rester sur mon premier feeling. 5 secondes. Il n'a pas pris de décision. C'était bien un Sri Lanka. Je suis bon. 49 kilomètres. Et là, c'est le petit GG qui part. C'est le petit GG qui part. Une victoire en MPZ. Et s'il vous plaît, 95 points. 95 points. Ça nous place combien ? 32e monde. Écoutez, je vous propose qu'on se continue les petites games no move NMPZ. C'est les plus simples. Là, on est parti sur une no move. C'est les plus rapides. Et ensuite, une fois qu'on sera bien placé, on se fera les game moves. Il faudra un peu plus de concentration. Mais de toute façon, la vidéo va sûrement être très très longue. Je m'excuse d'avance. Là, il n'y a pas de langage. Après, ça, c'est des fence. Ah ouais. Je vais envoyer là et sachez que j'aurais envie d'envoyer plus nord-est, mais je vais me retenir. Je vais me retenir. Mais bon. Ah ouais, j'aurais dû envoyer plus nord-est. Il y avait les fence. Les fence, c'est les barrières au bord de la route. C'est très très commun dans le nord-est de l'Inde particulièrement. Faut que je me concentre, en fait. Faut que je me concentre. Là, je suis un peu sorti dedans avec le NMPZ. Un peu sorti de mon truc. Un peu sorti de mon truc. Oh, de la bonne antenne A. La bonne A-type antenne A. Euh... J'avoue qu'il y a l'air d'avoir un petit peu de relief autour de nous, donc ça me perturbe. A-type antenne A là-dessus. Je ne sais pas où send. Je ne sais pas où send. Et en fait, l'antenne est tellement chelou que je commence même à me dire est-ce que ce ne serait pas l'Ukraine. Mais non, normalement non. Normalement, ça ne peut pas. Il n'y a pas de A vers là. Il n'y en a pas là. Il n'y en a pas là non plus. Je ne sais pas. Écoutez. Ça fait très Est, mais je trust l'antenne. Et ça marche. Trustez les antennes. Apprenez les antennes russes. Ok, on a l'air d'avoir un poteau qui ressemble beaucoup à un poteau du Nord. Sumatra, si on regarde ça. Ah ah, un poteau du Nord Sumatra, ça. Ah ah, intéressant. Ever Rio, en fait, je me demande si c'est Ever Rio avec les palmiers à huile. Parce que les palmiers à huile, normalement, ce serait plus par là. Et il peut en avoir aussi en Rio. Pas forcément super super serein, mais écoutez, en Indonésie, je vais faire quelque chose d'intéressant. Trust les poteaux. Je ne suis pas d'habitude le plus grand fan de Trust les poteaux, mais là, ok, c'était bien Nord-Sumatra. C'était bien Nord-Sumatra, c'était bien Nord-Sumatra et vous voyez, j'ai hésité avec le Rio si je me serais mis à la frontière entre les deux. Si je m'étais mis à la frontière entre les deux, ça aurait été un très très joli guess. C'est les US, ça non ? Normalement, c'est les US. Et des petites collines comme ça. Je ne sais pas trop où foutre ça. Montana peut-être. Montana. En fait, j'hésite entre Montana et les Dakotas, donc je me dis Wyoming. C'est un bon compromis, le Wyoming. Même si là, j'ai un peu peur. Les Etats-Unis, il peut à tout moment faire un guess très renversant. Vous voyez que les Etats-Unis, un paysage comme ça, Washington, il prend 765 points. il faut que je creuse. Il faut que je creuse, il faut que je creuse, il faut que je creuse. Ça fait très par là, dans les zones-là. Ça fait très dans ces zones-là. Après, je ne sais pas trop. je pense qu'il l'aura aussi, dans tous les cas. Je pense qu'il va guess dans cette partie-là aussi. Ça fait très l'Australie de l'Ouest, en fait. Ça fait très l'Australie de l'Ouest. Il a fait 800 mètres. Il a fait 800 mètres. Attends, il vient de faire 800 mètres. Il vient de faire 800 mètres. j'avoue que j'ai le seum. J'avoue que, bon, là, vous allez dire que je suis un peu aigri, mais perdre une game comme ça, alors que j'ai dominé la game et qu'il ne méritait pas la win, ça fait mal. En vrai, j'ai vraiment le seum. J'ai vraiment le seum de perdre comme ça. Là, lui, j'ai intérêt à le détruire. J'ai intérêt à le détruire. J'avais une théorie sur un paysage comme ça, voilà. J'ai une théorie sur le fait que les arbres bien taillés, c'était souvent Rajasthan en Inde. Bah, écoutez, il y avait un arbre qui était plutôt bien taillé, donc le Rajasthan, ça faisait sens, en tout cas. Deuxième point Inde d'affilée. Une adresse, peut-être, Tripura, Melagar. La province de Tripura. La ville de Melagar, je dépose, je vais juste là et puis on verra. Ah, par contre, j'ai le sum. En vrai, j'ai le premier degré, j'ai vraiment le sum de la game précédente. J'ai vraiment le sum. Le frérot ne connaît pas le Tripura. En tout cas, l'Inde qui va nous mettre très bien sur les deux premiers rounds de cette game. Il ne lui reste plus que 2526 puntos. Attention, attention à ne pas te choc maintenant, Gabriel, tu restes focus, man. Ça fait penser aux routes. J'ai envie de me mettre beaucoup plus au nord mais je vais rester mesuré. Je vais rester mesuré et je viens vraiment de le détruire. Je viens vraiment de le détruire. J'ai fait un petit choc Pologne parce que je n'étais pas trop focus mais là, c'est une grosse victoire qui vient de rapporter 99 points. Combien ? 17ème monde, les gars, 17ème monde. Allez, focus, 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 on enchaîne. On enchaîne. OK. L'antenne du Qatar. Qatar, Qatar. Qatar, Qatar. Oui. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Comme dirait Julien Leperce mais qui, voilà. C'est les gars, c'est en train de me rendre fou les gars. Ça fait combien ? Ça fait 1h20 que j'enchaîne de la ranked. J'avoue que ça fait un moment que je ne m'étais pas détruit au jeu comme ça. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone ? Pas de numéro de téléphone. Et avec les paniers, ça fait un peu côtier, un peu nord même. Un peu nord, les lampadaires, ce n'est pas les lampadaires du CERA mais ça fait quand même bien nord. Vous savez quoi ? Vous savez quoi ? je le tente ? Je vais te mettre plus proche de la côte par contre parce que ça fait très côtier. Très côtier. J'aurais peut-être pu me mettre vers Salvador. C'était pas mal Salvador. Ok. Bon. Pas de gros dégâts. C'est assez bien urbain comme ça. Pour moi, c'est la grosse ère métropolitaine de Montréal. C'était bien ça, on est dans la ville de Saint-Yassin. D'ailleurs, dans les stats, je vois qu'il y a des Québécois qui nous regardent. Il y a des Québécois qui regardent la chaîne. Donc, big up à vous. Bisous à tous mes Québécois. Vous voyez que les dégâts fois 4, tout peut se terminer en un round. Donc, avoir 700 points d'avance finalement, on s'en foutrait pas. Ça me fait penser à la route qui part au sud de Bishkek par là. Ouais, c'est ça. C'est ces routes-là. C'est la blanche. C'est la blanche. Et puis là, 784 points, on continue de gratter. Un round pas forcément très utile mais pour le moral, c'est bien. Ah bah, vous voyez, j'allais dire un truc. J'allais dire un truc. J'aurais peut-être mieux fait de me taire. Et du relief comme ça. J'allais dire, je vais peut-être mettre ça en penza. Penza, c'est bien. J'allais dire en fait que un round russie m'arrangerait bien parce que je suis plus fort que la moyenne en Russie. Sauf que je suis tombé contre un russe. Après, je viens de faire 51 kilomètres dans l'est de Penza. Face à un russe, je viens de lui mettre une grosse drill. Je viens de lui mettre une grosse drill et 95 points. Il ne nous reste plus qu'une game à faire en no move. On est à la 14e position mondiale. On est à la 14e position mondiale et prochain adversaire qui normalement n'a pas trop trop d'élos. J'espère que ce n'est pas un smurf, un petit con de chelou, que c'est juste un mec qui est border champion et qu'on va gentiment pousser vers la défaite. Les toits, les toits, ça peut être utile. Oh, c'est des toits plutôt de l'Est, ça. Oh, c'est des toits de l'Est. On va se mettre autour de Dakia. Ok, les toits de l'Est plutôt dans le Nord. Peut-être que j'ai confondu. Peut-être que j'ai confondu, mais ouais. Un petit round bien complexe. ce ne serait pas trop de refus. Bike route. Oh, la plaque. C'est plaque du Massachusetts, ça, non ? Je ne suis pas fou. En plus, avec une architecture bien côtière comme ça, moi, je mets le Massachusetts d'ici. À deux doigts d'aller sur la péninsule. À deux doigts d'aller sur la péninsule. J'espère au moins que c'est bien le Massachusetts. Oh, c'est vrai. En fait, on était dans un territoire de Massachusetts, Nantucket. Nantucket Island. Ok, de la Russie. C'est bien, ça. C'est bien, ça, la Russie, comme ça. C'est de l'antenne B, en plus. C'est de la route bien Bratskienne, comme je les appelle, ces routes-là. Ces routes-là, je les appelle les routes Bratskiennes. Ça fait beaucoup les routes autour de Bratsk. Après, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. J'avoue que ça, ça me perturbe un peu. C'est de la végétation qu'on retrouve plus à l'ouest, normalement. Mais, en vrai, la terre rouge, plutôt Bratskienne. Voilà, les bonnes routes autour de Bratsk. C'est dommage qu'il n'y ait pas de multiplayer pour ces runes-là parce que là, la game aurait été un peu plus rapide. Ok, un peu de Cambodge, peut-être. J'ai l'impression de distinguer plus du Cambodge que de l'Inde. Dites-moi si je suis fou, mais pour moi, ça, c'est du Cambodge. Et je pense que c'est du Cambodge qu'il n'aura pas. Je pense que là, il va clairement envoyer en Inde. Allez. C'était bien du Cambodge. Il a bien envoyé en Inde, comme je m'y attendais. C'est une victoire. C'est une victoire. C'était la dernière game no move, c'est ça ? C'était la dernière game no move. Et là, mesdames et messieurs, onzième position mondiale avec 980 points. Onzième position mondiale. Il nous reste deux games de NMPZ. Je vous propose qu'on se fasse les petites games de NMPZ. On tombe contre un Japonais avec un pseudo chelou. J'avoue que le fait qu'en fait, il ait une bordure de débutants, ça, c'est quand vous débutez le jeu, ça me perturbe un peu. Parce qu'en fait, ça veut dire que c'est probablement un smurf. C'est tout ça qui me pose un peu problème. Ontario, peut-être ? Je ne suis pas fan de la US, mais pour moi, ça fait plus Canada que US. Lui, il guess à la frontière entre les deux. Je ne suis pas fan. Je vais aller voir son profil après, mais ça, généralement, c'est un smurf. C'est un profil typique de smurf. Ok, ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est un round kilo. On aura tous les deux, mais là, on est dans la province de Nouvelle-Galle du Sud parce que la plaque d'immatriculation est jaune. La question, ça va être qui va prendre le plus de risques ? Est-ce qu'on pourrait être dans les villes par là ? Sauf que personne n'ose jamais se mettre là-bas. Ça se trouve, il va envoyer banlieue de Sydney et ça se trouve, on sera dans la banlieue de Sydney. Ça se trouve, il ne connaît pas ces putains de plaques d'immatriculation et techniquement, on est dans le Victoria, mais c'est une plaque du... C'est une plaque de... Une plaque jaune, genre. Mais comment il peut s'ennerre ça, genre ? Non, les gars, vraiment, là, je suis énervé parce que vraiment, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi de faire ce qu'il fait, en fait, genre. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça m'énerve parce que ça n'a aucun sens. Regardez ça, il ne reconnaît même pas l'Italie, mais c'est quoi ce compte ? Je me fais driller par un mec qui joue pareil, mais sérieux. Puis là, on a un 101 round de nul qui va juste faire monter les multipliers. J'ai le pays, il aura le pays. Là, c'est juste vraiment faire monter les multipliers. C'est ça qui va être intéressant. Wesh. Par contre, je viens de lâcher un 3 km et lui, il s'est mis en Afrique du Sud. Bon. J'avoue que je ne comprends pas l'adversaire que je suis en train d'affronter, les gars. Je ne comprends pas. C'est de la Russie. C'est de la Russie, je crois. de la Russie en NMPZ après. La route, elle fait une orientation comme ça. I have a feeling and I have a dream. I have a dream. I have a dream que c'est that road, que c'est cette route. J'y crois pas trop, mais je tente le risque. Je tente. Allez. Je vais me faire foutre. Je vais aller me faire foutre. Je vais aller me faire foutre puis en vrai, guest dans le nord de Perm, genre en vrai, vous allez dire que je suis un gros rageux. Mais ça n'a aucun sens. Vraiment, en fait, le truc, c'est que son guest n'a aucun sens. Genre, c'est saoulant. C'est saoulant parce que là, je viens de lâcher des points qui me coûteront probablement le top 10 monde face à un adversaire que j'aurais dû même pas battre, mais exterminer. Ok, un joueur suisse, Jacqueline Seyd. Je ne connais pas, j'ai jamais entendu parler, pourtant il a 1300 milos, ce qui est un joli total de points. Il y a un joli total de points. Les routes sont pas un peu trop craquelées pour US, vous pensez ? C'est quoi le copyright ? Le copyright, c'est du... Ah, on voit pas. C'est 2021. 2021, c'est plutôt réussi. 2021, c'est plutôt réussi, quoi. Ça se tente, ça, vous pensez ? Ça fait très US, ça fait très US, mais la route trop craquelée comme ça, c'est Russie. C'est bien, c'est bien, c'est bien. La Russie, c'est un peu malheureusement un pays que j'ai bossé, donc vous voyez que j'ai gagné une game exceptionnelle tout à l'heure contre un joueur russe en plus. Attendez, parce qu'il faut que je me focus quand même un minimum. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr de ce que j'en vois, mais bon. Mais c'est aussi un pays traître, parce que vous voyez que là, j'étais persuadé que c'était la route à Bakhan, et si je vous montre la route à Bakhan, ça se ressemble. Ça ressemble énormément. Ça ressemble énormément. Donc en fait, le fait d'avoir beaucoup bossé la Russie, c'est aussi connaître beaucoup de routes et se faire piéger, parce que ça reste un grand pays, un des plus complexes à maîtriser. tandis que ça, 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 ça fait penser à Fuerte Ventura. Non ? Vous êtes d'accord si je vous dis qu'on est probablement sur le liste de Fuerte Ventura ou celle d'au-dessus qui pourrait s'appeler Lanzarote. Ouais, on est clairement sur Lanzarote. Bon, 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 c'est dommage qu'il n'y ait pas de multiplier en ce début de game, parce que je lui prends, je l'ai vraiment mis très low PV. Russie. Russie, Russie. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Penza ? Ok, j'hésitais entre Tembov, Penza, Riazan, Lipetsk. Ouais. Ouais, ouais, franchement, j'ai hésité, désolé, il n'y a pas de commentaire, j'ai été vraiment, mon cerveau, c'est vraiment concentré, ça fait un peu Estonie, si je ne dis pas de conneries, non ? Si je ne dis pas de grosses conneries, ça fait un peu Estonie. Ouais, c'était bien l'Estonie. Je vais continuer de lui gratter des points sans parvenir à l'HP et là, on arrive au dégâts x3, donc il a besoin de me mettre un écart de 2000 points. Il a juste besoin de me mettre un écart de 2000 points pour mettre fin à la game et ça, c'est un peu triste, c'est un peu sad. Donc, c'est à moi de ne pas subir un écart de 2000 points tout simplement. Ok, je crois que c'est game. Je crois que c'est game ? Non. Non, non. Oh si, oh si, oh le petit GG qui part. j'ai gagné finalement une game en MPZ. Oui, 99 points même. Une grosse domination. Gros total de points, les gars, nous sommes à la 9ème position mondiale. 9ème position mondiale. Ok. Ok. On va donc terminer par ces 4 game moves qu'il nous reste à faire. 9ème monde à l'heure actuelle. Et on affronte un français Timéal. Timéal, 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 Timéal. Allez. Move. Ok, ça me fera un peu bizarre mais là, il faut que je me concentre. Il faut vraiment que j'essaie de jouer le mieux possible. Pas si haut. Ah putain, il y aurait peut-être le nom de la ville qui est caché par le pli de la feuille. c'est assez sad. Au moins, c'est bien l'Argentine. Ça confirme ce que je pensais. Parce que si je vais là, ouais. Si je vais là. Donc, ouais, je ne sais pas si vous avez vu le clavier. le placement là quand je suis monté top 9 là à l'instant. intéressant ça. Attendez. Konfutulo, Presidente. Ouais, je n'ai pas trop d'inspire. Rosario, ce n'est pas trop mal je pense. Waouh, le gaz de fou qui fait. Je pense qu'il a essayé de se mettre pas trop loin de Buenos Aires en se disant pas trop loin de Buenos Aires. Mais, gaz de fou qui vient de nous faire. Évidemment, c'est toujours les joueurs à 1100 qui font les yes les plus improbables. BR 293, regarde les pins. Ah, ça fait très Rio Grande de Soule, non ? Je vais regarder si elle est par là, la 293. Ah si, elle est là. Allez, on en va. On en va, on en va. Du coup, je n'ai pas eu le temps de finir ce que je disais. comme les victoires, c'est à peu près 90 points, le premier était à 1640. Donc, c'est impossible pour moi de monter top 1 monde. Mais, voilà. Ok. On rétablit un petit peu d'ordre dans cette game. Il nous a sorti un très gros guess au round de 1. On vient rappeler que voilà, on n'est pas n'importe qui non plus, pas n'importe qui, on n'est pas là pour se faire marcher dessus dans une game. Je n'arrive pas. J'ai fait n'importe quoi. C'est la voiture des American Samoa. Ça, normalement, je pense qu'il l'aura sans problème. Sans problème. Allez, 3 secondes. Il fait qu'il, je ne sais pas s'il cherche le coin précis ou s'il n'a juste pas la voiture. Il n'avait pas la voiture et là, c'est game. C'est game. C'est totalement Gayle, le petit 15 kilomètres qui vient nous faire plier cette game assez rapidement. 97 points. 97 points. 7ème position mondiale. Ok, 3 game moves à faire. Ok, un joueur américain me craque les poignets. On se craque le dos. Là, c'est que maintenant que les choses très sérieuses vont commencer, il faut que je fasse un 3 sur 3 si je veux un très bon classement. On est en Suède. Suède, Suède, Suède. Vous savez quoi ? Je m'en fous. Je m'en fous. Je veux lui mettre la pression. En fait, je veux voir comment il réagit face à la pression. Je veux voir un peu ce qu'il vaut en face. Si là, tu vois, c'est un round très évident. Suède, qu'est-ce qu'il va faire ? Il prend son temps. D'accord. D'accord. 77 kilomètres. Ouais. On ne va pas forcément prendre le temps. Ok, Carelli. Côte-Coséro et Outo-Zéro. Côte-Coséro et Outo-Zéro. Côte-Coséro et Outo-Zéro. Côte-Coséro, juste ici. Hop, allez. Allez, le mec qui a bossé sa réussie. Bon, petit tip que je peux vous donner. Déjà, si c'est traduit en alphabet un peu plus classique, il y a de grandes chances que ce soit proche de l'Europe, donc la Carelli et les provinces à l'entour. Et les villes qui finissent par zéro, c'est quasiment unique à la Carelli. Le petit 200 mètres. Le petit 200 mètres très rapide. Voilà, les villes qui finissent par zéro, c'est vraiment bien dans ce coin-là. Lac Jaune. Lac Jaune de New York. Attends, il n'y en a qu'une ou il y en a deux ? Attends, il n'y en a qu'une. On ne va peut-être pas se baser sur ça, le Concorde Pond. Bon, je vais avancer sur la route puis on va voir, mais... Est-ce que tu as une plaque jaune, toi aussi ? Ah, ouais, quoi que. C'est des plaques de New York. Ce n'est pas des plaques de... Ce n'est pas des plaques du New Jersey. C'est... Plutôt à New York. Je ne sais pas, c'est très plat. Je ne sais pas où sont les plaines à New York. Le feeling paysage est un peu bizarre pour New York, mais bon. Quelle est-ce que c'était ? Le Delaware. Ah putain, c'est vrai que le Delaware, ils ont des plaques qui sont un peu entre le noir et le jaune. Et j'ai vu que là, c'était très foncé. C'était très très foncé. Donc... Ah, dommage. Dommage, je n'y ai pas pensé. Pour le Mexique, ça, ou le Brésil, plutôt ? On sait quoi ? Ouais, bon, ça a l'air d'être du Brésil, plutôt. On a des villes. Giroua, à 60 kilomètres, on retient. On retient. Ah, le poteau est rond. Le poteau est rond. Gouverneur, Estano, Rio Grande d'Ossoul. Giroua, la ville de Giroua, dans le Rio Grande d'Ossoul, si je peux la trouver. Là, je ne sais pas si je dois jouer rapidement, par exemple. Là, c'est le genre de point. Je suis très curieux d'avoir votre avis en commentaire. Comment je dois aller jouer, en fait ? Giroua ou CT de Cetambo. Ça fait nord, vraiment. CT de Cetambo ou Giroua. Par contre, j'ai vu un truc MissOS. Ouais, on est la rota des MissOS. On pourrait être par là, non ? Allez, je le tente. Je le tente, je le tente. En fait, du coup, je ne sais pas trop comment jouer. Est-ce que je dois, vous pensez que dès que j'ai l'info de la province, je dois guess la province ? Ou est-ce que je dois plutôt chercher les villes et essayer d'avoir le point précis, sachant que ce n'est pas ma plus grande force ? Ouais. Pas mal. Pas mal. C'est win, ça. C'est win, même. C'est win, c'est win. Il nous reste combien ? 97 points. Pas sixième monde, il nous reste deux games à faire. Les gars, en vrai, en vrai, il y a un monde. En vrai, il y a un monde. On affronte un mec à 953 de la division Master. Comment ça, comment ça, les champions peuvent affronter les Masters ? Ça, normalement, ce n'est pas possible. C'est peut-être un petit bug de matchmaking ou alors... Ce qui est sûr, c'est que pour le coup, on va dire que c'est un peu un cadeau qu'on m'offre. Alors, on ne va peut-être pas gagner beaucoup d'élo. En cas de victoire, on ne gagnera peut-être que 3 ou 4 élo. Mais c'est un cadeau parce que... Attention. Attention, attention. Je vais prendre très soin de ce cadeau et on va prendre le temps de confirmer que c'est bien l'Italie. On regarde. Viamen, Comunali, Scusi. OK, bon. Ça ne fait pas forcément trop sud-sud. Enfin, c'est un peu sud, mais par là. Pas la Sicile. Vous voyez, ce n'est pas des paysages assez différents de la Sicile. Ah ouais. Jamais je mets piémont. Jamais je mets piémont là-dessus. Jamais je mets piémont. D'ailleurs, évidemment, je rigole quand je dis tout ça, genre de cadeau et tout. Je rigole, je rigole. J'essaye de rendre un peu tout ça divertissant. Neigéri, Sabah. Le truc, c'est que Sabah, c'est ça. Daeratambounan. Ce n'est pas des poteaux de Sabah, c'est ça qui me... C'est ça qui me churlupine. Bon. Je vais quand même trust. Je vais quand même trust. J'ai été très fainéant, là. Je n'ai pas cherché la route. Attention, il ne faut pas trop que je me repose sur mes aises non plus. Daeratambounan. Après, je n'avais pas forcément besoin de Tambounan. Par contre, pour le coup, c'était grand. j'aurais pu apporter un peu plus de précision sur ce guess. Allez. Ok. Sabah, c'est de la Colombie. C'est de la Colombie, je ne sais pas si je dois jouer la pression, mais on va dire que je vais juste regarder s'il n'y a pas une borne de route. Les bornes qui sont pas mal utiles. une borne qui nous dit que par exemple on est en route 65 pas. 65 pas. 65 pas. Elle n'est pas grande la 65 pas. Elle n'est pas grande, je crois que c'est que cette portion. Est-ce que je ne serais pas en train de réaliser le guess qui va changer la game ? Incroyable, son guess sud d'ailleurs. Incroyable, son guess sud sans avoir aucune information dans les montagnes comme ça. Un petit peu curieux, mais bon voilà. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Et puis là, on se retrouve sur l'Indonésie comme tout à l'heure. On voit qu'on a un poteau différent. Je n'ai pas de feeling. Je n'ai pas de feeling. Into Masuk. Ok. Je vais peut-être louper une information, vous me direz. Grécyc. Grécyc, ça me dit un truc. Grécyc. Gabriel. Gabriel. Grécyc. Remember. Kissamantan, Codepos, Dawn, Capupaten, Grécyc. C'est un truc que je connais, ça. Grécyc, ce n'est pas possible. C'est un truc que je connais. dont je n'ai déjà entendu parler, Grécyc. C'est marché ta mémoire, putain, gavre. Ah, merde. Je n'ai pas d'idée d'où c'est. Grécyc. Je suis persuadé de te connaître, Grécyc. dans les toits, mais les toits, c'est bien du Java, quoi. Les toits, c'est bien du Java. Le Paul, c'était asymétrique au début, non ? Gab. Attends. Je suis en train de me dire que c'est par là, Grécyc. Quand même. Le temps, mais la parabole. La parabole. Je ne veux pas peut-être Grécyc. Singapoura, Grécyc. Mais non, la parabole, elle pointe vers le nord. La parabole, elle pointe vers le nord, pourtant. Grécyc. 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 En vrai, Grécyc, mais je mérite de perdre la game. Je suis un malade, moi, genre vraiment. En vrai, David, Singapoura, je ne l'ai pas, je m'en fous, mais... Ah ! C'est pour ça que c'était tout. Mais vraiment, tout était bizarre, genre. Tout était bizarre. Vous voyez, plus de Elo, mais 96 points. et là, on en monte quatrième monde. Quatrième monde. Allez, dernière game. Dernière game de cette vidéo. On est en train de record depuis, mais je ne sais pas combien de temps. Je ne sais pas combien de temps. La lumière sur mon visage a dû évoluer. Sachez que l'intensité n'a pas bougé, de la lumière. Sachant qu'au début, je tournais, il faisait plein jour et là, on est à la nuit qui commence à tomber. Thaïlande, du coup, du coup, de ce que j'ai cru comprendre en termes de paysage, on était plutôt sur de la Thaïlande. Je n'ai pas trop regardé qui en affrontait. J'avoue qu'on va éviter de faire les mêmes erreurs, de se dire « Ok, toi, tu es free » parce que voilà. 2378. 2378. J'ai l'impression d'être déjà sur tomber sur cette route-là, 2378. Probablement dans ces zones-là, d'ailleurs, mais bon. 2378. Un, 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 un. 2376. Un, un. Je ne sais pas, mais je pense qu'on est plus ou moins dans cette zone-là. Non. Plus au sud. 2378. Bon. Très bon guest de sa part pour commencer. Je pense qu'il a voulu jouer la pression. Il avait le feeling, dans tous les cas, de la Thaïlande de l'Est. Et euh... Ouais. 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 Mon cœur me dit Gabriel, mets-toi dans les routes par là. Non, Gabriel, mets-toi dans les routes par là. Ouais, je pense que c'est pas possible qu'on soit par là. Ouais. Peut-être plus vers Rostov et compagnie. Je sais que mon cœur, moi, je sais qu'il y a de la Street View par là, au-dessus de Krasnodar. J'ai un petit peu le sens des villes, dans toute cette zone-là. Même non, dans toute cette zone-là, plutôt. Mais je ne sais pas la reconnaître. Ok, c'est bon la réussite. C'est bon, c'est bon. Le point n'était pas super facile non plus. Un peu dur. On vient lui prendre 530 points. 530 puntos. Allez, ce serait bien de la remporter, cette dernière game. On est pris entre deux montagnes. Je pense que c'est une ville qui est trouvable en Islande, du coup, mais je suis très mauvais en Islande. Une ville entre deux trucs. Akourieri. Akourieri, pardon. Je me suis dit, il y a des montagnes à gauche, des montagnes à droite. C'est fait grande ville. On avait l'air dans une grande ville, quand même. Ça passe. Il est tordu, ce point. Tordu. Vraiment. Tordu. Si je m'écoute là... Oh, attention, parce que si je m'écoute, je vais en mettre direct par là. Allez. Montante. Ça ne coûte rien d'essayer. De toute façon, là, je suis un peu dans la sauce au milieu dans la game. Ça ne coûte rien d'essayer. Ouais. Oh là là. On prend 6 kilomètres. Heureusement, je ne lui prends rien parce qu'il a la sardée. On joue vraiment contre un très bon joueur. On joue vraiment contre un très très bon joueur qui est d'ailleurs sûrement un smurf quand on voit la bannière autour de lui. C'est... Enfin, sûrement, non. Un smurf. C'est... 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 Fabrica à 5 kilomètres. J'ai vu du Brésil et j'ai vu... un truc qui me plaît. BR101. Et ça me plaît moins. C'est géant. C'est gigantesque, la BR101. Je vais voir s'il n'y avait pas de... truc. Ouais, bah, par contre, il faudrait que je la trouille avant de dire ce gigantesque c'est facile. La BR101, il me semble qu'elle est assez grande quand même en termes de taille. 101. 101. 101. Allez, qu'elle passe tout là dans tout le Rio et tout. attends, il y a des villes. Miguel dos Campos, Acajou, Tania Villela. Des trucs à Campos. La 101, si on regarde les trucs qu'elle passe là. Maracruz, non, je pense que c'était Acajou. Oh, attention, parce qu'elle remonte en fait, elle fait tout le... tout le pays, quoi. Elle fait tout le pays. attention, 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 j'ai peur. J'ai très peur. Acajou, c'est un gros truc, putain, j'en étais sûr. Ça me disait un truc, Acajou. 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 Acajou, je l'avais. Pas. Ça me disait un truc. GG pour sa victoire, méritée. Il a bien joué, il a très bien joué. Malheureusement, on ne va en prendre que 5 points. On va s'arrêter. On a joué toutes nos games, c'était très long. Quatrième monde, quatrième place mondiale, donc il manque sûrement des joueurs. Il manque pas mal, beaucoup de joueurs même. Mais, pour un retour dans le plus haut niveau de GeoGuessr, on peut voir que c'est vraiment pas mal. 1300, combien ? 1378 points. On se donne rendez-vous pour la prochaine semaine. Si cette vidéo vous intéresse, si cette vidéo vous plaît, on se fait carrément ça la semaine prochaine également parce que ça va être toutes les semaines. Et puis moi, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne matinée au moment où vous regardez cette vidéo, puis on se retrouve à la prochaine. et puis on se retrouve Sous-titrage Société Radio-Canada